Du temps et de l'argent, entre 1600 et 1800 euros en moyenne, c'est ce qu'il faut débourser aujourd'hui pour passer son permis de conduire, un prix que le gouvernement souhaite réduire d'environ 30%. Plusieurs mesures pour cela dévoilées hier et notamment le recours à des simulateurs de conduite. Chaque élève pourra désormais passer jusqu'à 10 heures sur ses appareils, sur les 20 obligatoires de formation simulateur, déjà utilisés dans certaines auto-écoles. Alfred Orange s'est rendu dans l'une d'entre elles à Paris pour RMC. Une fois la ceinture attachée et le siège ajusté, Kenza démarre sa séance de conduite sur ordinateur. Je débraille à fond, je passe la première, puis ensuite je me mets jusqu'au point de patinage. Sur les 20 heures de conduite obligatoire, elle en fait 4 sur simulateur, une économie de 300 euros et moins de stress pour cette étudiante. Ça serait beaucoup plus compliqué dans une voiture directement de savoir démarrer, passer la première. Donc là, on est sûr que la voiture ne bouge pas, qu'il n'y ait pas d'accident, etc. Mais attention à ne pas passer trop de temps dessus. Elton, responsable de l'auto-école, préconise 5 heures de conduite virtuelle au maximum. Alors un élève en simulateur, forcément, prendra beaucoup plus de risques. Ils vont prendre ça au bout d'un moment comme un jeu vidéo, en sachant que derrière, il n'y a pas d'incident réel puisque c'est du simulateur. Alors qu'en véhicule, avec le moniteur, c'est autre chose. Et le permis, ce n'est pas un jeu vidéo. Un simulateur de conduite coûte 20 000 euros pièce. Le gouvernement envisage d'aider les auto-écoles à s'en équiper. Et parmi les autres mesures annoncées hier, la gratuité du code pour les volontaires du service national universel.